Bonjour, pour le culte de ce dimanche matin, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur un thème que j'ai intitulé « Qu'importe toi, suis-moi ». Vous serez d'accord avec moi que le virus Covid-19 a rebattu les cartes du commerce mondial, de la géopolitique probablement, des relations interpersonnelles évidemment, et secoue les milieux médicaux et scientifiques, les entreprises et les familles. Cette situation de confinement nous appelle aussi à nous remettre en question. Nous n'avons plus vraiment de vision qu'à court terme. Personne ne sait vraiment quand cette vague sera derrière nous, comment les choses vont avancer, se terminer, combien de personnes elle aura emmené de nos familles, de nos collègues, de nos églises. Personne ne sait, Dieu seul sait. Et c'est dans ce coup de tonnerre qu'une phrase va marteler mon esprit sans cesse. « Qu'importe toi, suis-moi ». Pour la prédication d'aujourd'hui, trois moments particuliers dans la parole vont m'aider à rebondir dans notre relation avec le Seigneur. Et j'aimerais qu'on les lise dans leur contexte. Il s'agit premièrement du dialogue de Pierre avec Jésus dans Jean 21, versets 18 à 23. Du dialogue de Jésus avec trois personnes différentes dans Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Et puis le dialogue de Dieu avec Daniel dans Daniel 12, versets 8 à 13. Voici donc la lecture de ces trois passages. Jean, chapitre 21, verset 18 à 23. Vous pouvez prendre le temps d'ouvrir vos bibles ou votre smartphone pour découvrir avec moi ces textes. Jean, chapitre 21, verset 18, elle est suivante. « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. « Mais, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? » Deuxième passage que nous allons trouver dans Luc, chapitre 9, verset 57 à 62. Voilà donc Jésus qui va s'entretenir avec différentes personnes. Luc, chapitre 9, verset 57, elle est suivante. « Il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Troisième passage, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, versets 8 à 13, Daniel, chapitre 12, en partie de verset 8, Il est dit, « J'ai entendu, mais sans comprendre. » Et j'ai dit, « Monseigneur, quelle sera l'issue de tout cela ? » Et il a répondu, « Vas-y, Daniel. » Car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin de tes jours. À travers ces trois passages et en parallèle de cet appel de Dieu, « Suis-moi », moins explicitement exprimé à Daniel, je vois personnellement plusieurs éléments récurrents que j'aimerais détailler. Le premier point, point A, « Je ne suis pas appelé à tout comprendre. » Les versets cités en référence pour notre prophète Daniel sont très parlants. Tout le livre va nous montrer Daniel dans ses décennies de lutte spirituelle, passant de l'antichambre de la mort dans la fosse au lion, au privilège d'entendre un roi promulguer une loi qui exige que le peuple plie le genou devant ce grand Dieu qu'adore Daniel. Daniel a vu des miracles extraordinaires dans sa vie. Il va aussi recevoir des paroles prophétiques qui vont l'amener aux larmes. Mais à la fin de son livre, Daniel restera avec des questions du genre, « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses que tu m'as fait connaître ? » Daniel a de multiples éléments entre ses mains, comme des délais, « 70 semaines, 1260 jours, et j'en passe », comme la question de la résurrection et tout ce qui ressemble pour nous à une prophétie du retour du Messie. Dieu lui dira simplement, « Tu n'auras pas de réponse, Daniel. Tout cela est dans le coffre-fort de mes secrets, même pour toi. » Le dernier verset du livre rappellera l'essentiel pour cet homme de plus de 80 ans exilé depuis son adolescence. « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin de tes jours. » Comme pour dire, « Ce n'est pas grave, Daniel, si tu n'as pas tous les détails. L'essentiel est que tu avances en restant à mon service, ma promesse de te donner le repos éternel et ton héritage sera tenu, c'est garanti. » N'en est-il pas de même pour ce valeureux apôtre Pierre, homme aux grandes déclarations spirituelles, à qui Jésus a levé le voile sur sa future mort, en comparaison avec la fin de vie de l'apôtre Jean ? Pierre aurait voulu comprendre, il aurait voulu comparer l'amour que Jésus portait à l'un et à l'autre, et ainsi comparer les deux finalités. « Que nenni, il n'en saura pas plus. » Vous avez remarqué comme moi, Jésus va être très sec et clair avec Pierre, en lui disant juste, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » En clair, tu ne sauras pas, ce n'est pas vraiment ton problème. Fais-moi confiance, on doit avancer tous les deux. Ne serait-ce pas là l'expression de la foi en action dans la vie d'un vrai disciple ? Dieu ne veut pas nous tenir dans l'ignorance, pas plus que de laisser tomber notre intelligence. Il faut seulement accepter que la foi se vit plus qu'elle ne se comprend. Deuxième grand point, le point B, je suis encouragé à sortir de mes ornières, à sortir de ma zone de confort, particulièrement dans le passage de l'évangile de Luc, où il y a des éléments précis à quitter pour notre engagement avec le Seigneur dans le « suis-moi. » Dans le verset 57 et 58 de l'évangile de Luc, Jésus va dire à son interlocuteur qu'il n'a pas où reposer sa tête. Comprenons par là, ne soyons pas attachés à nos maisons, comme dirait âgé, l'embrissé ou pas, à notre confort matériel, mais viens et suis-moi en assumant le prix de cette consécration. On le voit avec le confinement. Ta superbe belle voiture que tu as mise dans le garage il y a quelque temps, elle ne bouge plus, aussi rutilante soit-elle. S'il fallait l'arrêter pour servir le Seigneur, est-ce que je serais prêt de la même manière ? Dans le livre « suis-moi » de David Platt, il y a entre autres le témoignage de cette jeune femme qui a tout perdu dès le jour où elle a donné sa vie au Seigneur, dès sa conversion à Christ. Elle a perdu sa famille, son boulot, ses amis, mais elle a fait le choix de suivre Christ hors de sa vie sécuritaire. Au verset 59 et 60, le sujet est douloureux, certes, à propos des décès dans notre contexte d'aujourd'hui. Mais là, on parlera plus de rituels cérémoniels. On est beaucoup, beaucoup, franchement, attachés à nos coutumes, à notre culture. Dans la phrase « Laisse les morts enterrer leurs morts », Jésus dira « Va ». Tu n'as pas besoin de cela pour annoncer l'Évangile. Quitte tes attachements rituels, culturels, et vis-moi. Et ce n'est pas seulement « suis-moi », c'est « vis-moi ». Quelles sont tes priorités ? « Seigneur, je veux te servir » ou « je dois faire quelque chose pour moi ». Personnellement, je dirais qu'il en est de même pour notre vie d'Église. La situation actuelle nous remet en question sur nos vraies valeurs pour que notre foi ne soit pas attachée au bâtiment de l'Église, mais à Dieu. L'Église dispersée d'aujourd'hui vit en dehors de son bâtiment par obligation. Mais c'est la vraie foi qui prend le dessus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux en dira de même à ces chrétiens d'origine hébraïque qui se demandaient s'il fallait faire des sacrifices au temple encore fonctionnel à cette époque. Et la réponse tombe. Jésus est pleinement suffisant. Versets 61 et 62 Une autre personne dira « Ok, je te suis Jésus mais j'ai quelques affaires à régler avec ma famille. » On peut supposer par là qu'il y a notamment l'héritage entre autres, etc. Parce que saluer les siens, saluer sa famille n'était pas simplement aller leur dire au revoir. Il faut aller dire au revoir à nos familles quand on s'en va à droite ou à gauche. Mais Jésus n'a pas appelé ses disciples à couper les ponts familiaux. Bien au contraire. Mais c'était plus que cela. C'était son attachement à vivre à la terre, à l'héritage qui était plus important que l'appel à servir Christ. La parole nous rappellera que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, dira Jésus. Dans Matthieu 7, verset 21 Oui, les choses d'ici-bas qui nous paraissent si chères, elles sont éphémères, elles sont futiles mais elles n'entreront pas dans le paradis de Dieu. Il y a donc des choix à faire aujourd'hui. Suivre mon égo ou suivre le Seigneur ? Jésus te dit, Jésus me dit, suis-moi. Le troisième et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est le point C, aimer, imiter, faire confiance et agir. Je vous proposerai de comparer notre marche avec le Seigneur avec la vie des enfants que le Seigneur nous a prêtés. Oui, je dis prêter parce que Dieu les accorde pour que nous les éduquions, pour que nous le montrions le chemin de la vie en Christ et qu'on leur donne les éléments nécessaires pour vivre leur vie d'adulte avec ses choix, ses joies et ses difficultés. Ils sont toujours nos enfants mais adultes, ils sont devenus par la grâce de Dieu indépendants. Un jour, un de mes fils m'a dit, comment fais-tu papa pour savoir tant de choses pour répondre à mes questions ? J'ai juste souri. Plusieurs années après, devenu adulte, il a surtout compris que papa avait beaucoup de lacunes. Vous connaissez ce genre de choses ? En fait, pour grandir, un bébé a besoin d'amour, de beaucoup d'amour, en plus du lait maternel et des couches. En grandissant, il a besoin d'imiter. Il va vouloir vous suivre en tout. Tout cela le fera évoluer positivement s'il est en confiance avec ses parents, avec sa famille. Et le dernier point serait le fait de passer à l'action par lui-même. Ensuite, il s'assumera dans la vie qui sera la sienne et plus la vôtre. Jadis, il ne comprenait pas tout et il n'en avait pas besoin. Le climat de vie décrit plus haut le former à vivre ses choix en étant accroché aussi à ses exemples de vie. Il ne comprendra pas tout sur le chemin de sa vie mais il avancera vers son but. En conclusion, je dirais que notre vie chrétienne ressemble à l'évolution de cet enfant que nous étions. Je ne peux pas dire que j'ai tout compris sur tout. Je me retrouve dans la situation, loin derrière certes, de Daniel, de Pierre et que je ressemble plus à ces personnages mentionnés dans Luc. Mais je sais que je suis aimé par le Seigneur, que je veux être à son service, qu'il est digne de toute confiance et que c'est avec lui et pour lui que je veux avancer. le Seigneur me dit encore aujourd'hui « Si tu n'as pas tout compris dans le plan de Dieu, si tu n'as pas tout compris dans la parole que t'importe, laisse tes semblants d'assurance terrestre et suis-moi mais aussi vis-moi. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous fasse du bien au travers de la lecture de sa parole dans ce moment spécifique de confinement et que le Seigneur nous permette à tout un chacun d'avoir une vie complètement renouvelée à la sortie de ce confinement, que nous puissions le louer ensemble pour ce qu'il aura fait en nous et au travers de nous pendant ces moments bien spécifiques. Amen.